Par une espèce de stupéfiant paradoxe, Sun Tse est le grand absent de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque moderne et du début de l'époque contemporaine en Occident. Sun Tse est traduit pour la première fois dans une langue occidentale, en l'occurrence le français, dans les années 1770, par un père jésuite. Napoléon Bonaparte ne le lit pas, en tout cas il n'en fait jamais cas. Pareil pour Klauswitz, pareil pour Bismarck, pour Foch et ceux qui vont suivre, et pour De Gaulle. Donc on est vraiment là dans quelque chose, dans une absence d'autant plus incompréhensible que c'est un vrai grand stratège. Et en même temps, ce n'est qu'un faux paradoxe parce que pendant ces époques-là, on faisait souvent la guerre pour des raisons idéologiques ou individuelles ou matriarcales, ou pour des raisons dynastiques. Ce qui évidemment est rejeté par Sun Tse. Donc ça n'intéressait certainement pas, notamment pour cette raison-là. Et puis, dans les années 70, 80, 90, avec un ultralibéralisme triomphant, et d'ailleurs avec un monde de l'économie qui prenait le pas sur le monde du politique à mains égards, on a découvert Sun Tse, son pragmatisme implacable. Qu'est-ce qu'une bataille va m'apporter ? Qu'est-ce qu'elle va me coûter ? Comment bien gérer les rapports de force ? Et on s'aperçoit que conceptuellement, Sun Tse peut être parfaitement étudié et enseigné, je peux vous le dire, dans les écoles de commerce, dans les écoles de guerre économique. Il peut l'être tout autant que dans les écoles de guerre, militaires au sens strict du terme.